Bonjour, la biodiversité, contraction de diversité biologique, désigne la variété et la diversité du monde vivant. C'est la richesse de notre planète. Ce sont les espèces animales et végétales et les milieux naturels, comme les étangs, les rivières ou les forêts. En région centre, elle est présente partout, sur des espaces remarquables comme la Sologne ou la Brène, le Perche, le Val-de-Loire, la forêt d'Orléans, mais aussi, et nous n'en avons pas toujours conscience, dans nos espaces de vie, jardins, balcons, les abords de nos lieux de travail. L'homme fait partie intégrante de la biodiversité, il en dépend. En effet, elle nous rend de précieux services, pour ne pas dire des services vitaux. C'est grâce à elle, par exemple, que nous nous nourrissons et nous soignons. Les deux tiers des médicaments sont issus de principes actifs et découverts dans la nature. Et c'est encore grâce à elle que nous construisons bon nombre de logements, que nous nous meublons et nous chauffons. Nos modes de vie et de consommation influent sur la biodiversité. Hélas, si l'on n'y prend pas garde, elle est menacée. La surconsommation, la pollution, l'étalement urbain sont des facteurs qui la menacent gravement. Mais son déclin n'est pas une fatalité. Nous devons tous la prendre en compte dans nos modes de vie et de consommation. Comment ? Il faut systématiser certaines bonnes pratiques et changer nos comportements. En préservant la biodiversité, c'est aussi l'homme et sa qualité de vie que l'on protège. Que faites-vous en faveur de la biodiversité ? Nous sommes une entreprise familiale de la région orléanaise. Nous sommes des maraîchers. Nous ne vendons qu'en circuit court, principalement à la ferme, en cueillette et sur les marchés. Nous produisons des produits divers et variés. La gamme étant de plus en plus large, la biodiversité s'en trouve favorisée. Et en quoi ces fruits et légumes sont bénéfiques, intéressants pour les consommateurs ? En se déplaçant à notre rencontre, il y a toujours un intérêt financier. C'est très souvent moins cher. Maintenant, ce qui est le plus évident, c'est la fraîcheur, la qualité, une certaine traçabilité, bien sûr. Ça a permis aussi aux consommateurs de retrouver des légumes qui étaient perdus, oubliés, des légumes anciens. Le panais, le potimarron. Qu'est-ce que l'Observatoire des papillons et comment il fonctionne ? L'Observatoire des papillons et des jardins est un programme de sciences participatives. Le concept, c'est de mobiliser la population pour observer des espèces communes, qu'elles soient animales ou végétales, sur un vaste territoire. Une fois qu'ils ont appris à reconnaître les espèces, les observateurs sont invités à compter les papillons dans leur jardin, qu'ils soient publics, privés ou sur leur balcon. En région 100, ce sont en fait 200 jardins qui sont suivis par an. Les données qui sont issues de ces observations vont être traitées par les experts du Muséum national d'histoire naturelle pour pouvoir, à terme, donner des mesures concrètes pour préserver la biodiversité. Et en quoi cette action favorise-t-elle la protection de la biodiversité ? Les observateurs vont essayer de mettre en place dans leur jardin des pratiques respectueuses de l'environnement pour préserver et accueillir la biodiversité. C'est par exemple mettre en place une prairie fleurie ou encore des abris, des hôtels à insectes ou des nichoirs. Comment peut-on favoriser la biodiversité tout en jardinant ? C'est choisir des végétaux adaptés à son terrain et puis ne pas hésiter à laisser pousser spontanément les choses qui viendraient se semer, alors en essayant de les identifier. Et pour la faune, c'est installer des refuges à insectes. Ça peut être simplement des petits pots de fleurs retournés sur un piquet avec un peu de foin dedans. Le fait de ne pas traiter dans son jardin, ça amène un tas d'insectes. Si on met en place un paillage, on va économiser de l'eau, on va éviter le désherbage, on va faire un premier binage et après, on n'a plus du tout d'intervention à faire sur le sol. Comme vous avez pu le constater à travers ces exemples, nous, habitants de la région centre, pouvons agir et nous engager pour préserver la biodiversité. C'est une question de prise de conscience des enjeux et de volonté de transmettre un patrimoine de qualité à nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada